Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas en même temps que vous développez le transport en commun, et là au moins ça devient une alternative aux gens? D'abord parce que ce n'est pas tout à fait vrai qu'il y a eu énormément de développement de la capacité de transport en commun qui s'est faite dans les dernières années. Je vais vous donner un exemple précis. Ça ne s'est jamais traduit par une réduction du nombre de voitures. Le nombre de voitures dans la grande région de Montréal augmente de 50 000 par année. Pourtant, rappelez-vous, quand le métro de Laval a ouvert il y a quelques années, il y avait été très pessimiste dans les chiffres, les prévisions du nombre d'usagers du métro de Laval. Il y avait prévu 30 000 nouveaux usagers qui utiliseraient les stations de Laval. Il y en a 65 000 à peu près qui les utilisent. Là, nous on s'est dit, mais c'est merveilleux, ça va réduire la circulation. Les gens vont prendre le métro au lieu de prendre l'auto. Mais non, ça n'a rien réduit du tout. Les gens qui ont pris le métro ont retiré des voitures de la route, leur propre voiture étant plus sur la route. Il y a immédiatement quelqu'un qui est venu prendre leur place et même plus. Parce que quand il y a de la place pour passer, ce qui se produit, c'est que le temps se transforme en distance. C'est-à-dire que les gens disent, moi j'accepte que ça me prenne 45 minutes de me rendre au centre-ville. Si ça va plus vite, je peux habiter plus loin. Puis il y a des promoteurs qui vendent des terrains plus loin. Ce n'est pas pour rien que les deux villes qui se sont développées à peu près les plus rapidement, c'est Mascouche et Blainville. Alors, même quand les transports en commun se développent, l'offre d'automobiles n'arrête pas d'augmenter. Et c'est extrêmement important de développer les transports en commun, mais pas si tu ne fais pas en même temps une contrainte au passage de l'automobile. Il y a une anecdote que tous les urbanistes m'ont raconté, c'est que quand on a ouvert le métro de Montréal, en un seul coup, en 1967, il n'y a eu aucune réduction de l'usage de la voiture. Parce qu'en même temps, on a ouvert l'autoroute d'Eclarie et après la 720. Donc, il faut qu'il y ait une contrainte, que ce soit plus dur pour passer en voiture, en même temps tu donnes du transport en commun et là ça se produit. Si tu ne fais pas ça, il n'y a pas d'amélioration. Un de nos changements, justement, ça a été de permettre le passage d'une boire réservée sur Saint-Joseph, un express. On travaille sur un deuxième boire réservé avec la STM, en fait c'est lui qui travaille, mais nous on les soutient, on les accompagne, qui est en discussion sur Sherbrooke. Il y en a une troisième qui est en discussion, qui passera de Rosemont par le plateau. On veut donner de la capacité de transport en commun, mais il faut aussi faire des contraintes sur le passage des boires.